Hello hello et bienvenue dans cette vidéo quelque peu particulière sur FF14 puisqu'elle ne concerne quasiment que la version française. Si vous jouez dans cette langue, au moins pour la partie écrite, vous n'êtes pas sans savoir que les traducteurs sont dans l'ensemble plutôt bons. Et c'est une litote, ils sont excellents ! La traduction de ce jeu est d'ailleurs assez spéciale puisqu'elle laisse une grande liberté dans la localisation et chaque équipe adapte les textes au mieux pour chaque public. Par exemple, quand Yastola rembarre Magnai, elle l'appelle Booya en japonais, un terme qui désigne un jeune garçon. Mon garçon en français, ce qui est plutôt proche, mais Little Sun en anglais, littéralement Petit Soleil. A côté de ça, la partie nord-est de Marilla Mentorump s'appelle en japonais et en anglais Greatest Ends Vale ou la plus grande vallée des finitudes pour reprendre la traduction française de End dans Endwalker. Mais la VF lui donne le nom de Garenne sans pervirante. Un terme extrêmement approprié puisque si vous ne le saviez pas, c'était mon cas. La Garenne est un lieu planté d'arbres avec des lapins et sans perviran désigne ce qui est toujours vert et recouvert de feuilles. Je sais pas pour vous, mais j'ai une petite préférence pour notre version dans le cas présent. Enfin bon, le fait est que les traducteurs s'en donnent à cœur joie. Et je m'amuse de temps en temps à essayer de trouver à quoi ils font référence quand ils nous pondent des noms d'objets, de quêtes ou encore de hauts faits. Mais aussi à chercher certains termes que je ne connaissais pas du tout avant, comme sans pervirante justement. Et quitte à faire, j'aimerais partager mes trouvailles avec vous. Je vais donc faire un tour de tout ça, en tout cas des nouveautés de la 6.3, parce que si je fais tout le jeu, j'en ai pour autant de temps que durer une run de l'épopée. J'en profiterai aussi pour faire une passe sur les noms d'orchestrion pour les noms d'anglophones, ceci n'étant pas traduit. Par contre, on va pas relire tous les dialogues non plus. Déjà que cette intro est longue, j'ai pas envie de faire une vidéo de plus d'une heure. Trois choses pour finir cette préface interminable. Je ne prétends pas avoir tout juste, ni même trouver toutes les références, donc si vous trouvez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Aussi, si un terme ou une référence était présent dans un précédent patch, alors je n'en parlerai pas ici. Et enfin, je risque d'expliquer certaines choses qui vous sembleront évidentes, et tant mieux pour vous. C'est toujours sympa d'avoir une référence sans aide extérieure. Mais elles ne le seront pas forcément pour tout le monde, donc pardonnez-moi si je suis un peu trop exhaustif. Trêve de bavardage, on va commencer avec les noms de quête, probablement là où il y a le plus de références à des œuvres externes avec Léophe. Celle de la téléfacture s'appelle Arnaque, culture et boutique, calquée sur le titre du très bon film Arnaque, crime et botanique de Guy Ritchie. Les Observateurs du Néant, Le Retour, a des similitudes avec cette façon française de traduire les titres des suites de films, comme Alien, Le Retour, Highlander, Le Retour, ou encore Cocoon, Le Retour. Jésus 2, Le Retour. Pour les commandes spéciales, nous avons le choix d'Anden, pour lequel je vais probablement chercher trop loin, mais ça me fait penser au roman Le choix de Sophie, de William Styron, adapté en film en 1983, et pour lequel Mary Streep a remporté son premier Oscar de meilleure actrice. Pour les events de la 6.3, on en a eu pour l'instant deux, à savoir le Nouvel Ange Chinois et la Saint-Valentin, et c'est le deuxième qui nous intéresse, puisque sa quête se nomme Valention et l'amour sous toutes ses formes, un nom étrangement semblable à celui d'un film érotique des années 70, Eva et l'amour sous toutes ses formes. On s'amuse bien chez Square Enix France. En ce qui concerne les quêtes du Nouverade en Alliance, il y a la quête Le Secret des Douze, pour laquelle je n'ai trouvé qu'une potentielle référence dans le nom d'un roman d'un certain Jean-Baptiste Tartière, Le Secret des Deux, mais l'auteur est tellement peu connu que je doute qu'il y ait réellement un rapport. Bon, après, on ne sait jamais. Toujours en parlant de bouquins, la quête d'épopée Rendez-vous Gare du Nord pourrait reprendre le titre du roman du même nom ou tout simplement faire directement référence à la gare parisienne. La haut dans la montagne est une reprise à peine modifiée d'un vers de la chanson suisse Le Vieux Chalet. Quant à les menées du néant, ça m'a permis d'apprendre le terme menée, qui désigne soit une pratique secrète et artificieuse dont on se sert pour faire réussir un projet, ce qui est parfaitement adapté au plan de Golbez, soit une route suivie par une bête en fuite dans le contexte de la chasse, ce qui pourrait là aussi correspondre à Golbez qu'on cherche à trouver et défaire, mais je sais pas vous, l'explication me plaît moins. Enfin, pour finir cette catégorie, Les Dieux Festois, La Terre Tremble, nom de la quête finale d'épopée et du haut fait subséquent, et la traduction du titre de la mise à jour 6.3, God's Rebel, Lens Tremble. En parlant de haut fait, six autres sont notables. A commencer par l'autre haut fait d'épopée, Fort L'Honneur, extrait d'une citation erronée attribuée à François Ier, Tout est perdu, fort l'honneur, fort voulant dire, à l'exception de, phrase qui leur est écrite dans une lettre à sa mère après avoir été capturée par Charles Quint. Je dis erronée car la vocitation est, pour vous faire savoir comment se porte le reste de mon infortune, de toute chose ne m'est restée que l'honneur et la vie saure. Mais un historien du XVIIIe siècle peu scrupuleux l'a déformée pour servir ses idéaux royalistes en opposition à ceux des Lumières. Cette expression est malgré tout devenue connue et sert à qualifier une défaite où le vaincu a toutefois conservé son honneur, parfait donc pour qualifier Rubicante. Vient ensuite le haut fait des raids en alliance, divine allégresse, une expression souvent utilisée dans la chrétienté et en particulier dans l'orthodoxie puisqu'elle fait partie des paroles d'un hymne dédié à la transfiguration, un miracle du Christ célébré dans cette religion. Nous restent trois hauts faits, le premier étant pour la félicité insulaire avec Paix et Félicité, réplique issue de la version française de Demolition Man, film plutôt fun avec Sylvester Stallone. Paix et Félicité. Voyons, qu'est-ce qui provoque votre émoi ? Paix et Félicité. Soyez heureux. Le second est pour les commandes spéciales d'Anden, et celui-ci étant un berger, Il pleut, il pleut, berger était de mise, référençant ainsi la chanson Il pleut, il pleut, belgère. tirée de l'opéra comique Lore et Petrarch et métaphorisant semble-t-il Marie-Antoinette face à l'orage des révolutionnaires. Révol! Révol! Dernier haut fait, celui de l'event du nouvel an chinois, Omikuchi Fantasy, a priori juste un remplacement du final de Final Fantasy. Et si vous ne savez pas ce qu'est un Omikuchi, c'est un petit papier shinto ou bouddhiste servant à prédire votre fortune, bonne ou mauvaise, procurée par les temples de ces mêmes religions moyennant une petite donation. Passons maintenant aux instances de combat. J'avais déjà parlé du nom de deux d'entre elles dans la vidéo sur la PLL 74, mais on va faire un petit rappel. Lapis Manalis est le nom latin des pierres manales, qui dans l'antiquité désignaient à la fois la pierre bloquant l'accès au monde des morts à Rome, mais aussi celle priée dans un temple de Mars pour faire venir la pluie. Quant à Euphrosine, comme Aglaé, c'est le nom d'une des trois carites, des déesses grecques appelées Grâces chez les Romains. La deuxième représente l'allégresse justement, et c'est probablement pour ça que le haut fait suscité s'appelle comme ça. On connaît par conséquent le nom du prochain raid en alliance, à savoir Thali. Un autre nom que j'avais déjà mentionné est celui du nouveau donjon de cartes au trésor, Elpis Gumnation, ou tout simplement le gymnase d'Elpis en ancien grec. Dernière instance, celle du défi est le monde du supplice, référence, comme c'est le thème de toute l'aventure Post and Walker, à FF4. Mais que seraient des instances sans ennemis ? Chaque boss, quand il n'est pas issu directement du lore du jeu, a un petit nom qui n'a pas été choisi au hasard. Même si perso, j'ai pas trouvé la raison pour le premier boss du nouveau donjon, Albion. C'est le nom d'un géant fils de Neptune et qui est utilisé pour désigner la Grande-Bretagne. Mais malheureusement, pas de lien direct avec le genre de yéti qu'est ce monstre dans le jeu. Le deuxième boss, Galatea Magna, ou Grande Galate en français, voit son nom tiré de Galate, la statue sculptée par Pygmalion de laquelle ce dernier tombe amoureux. Deux autres Galatées existent dans la mythologie grecque, mais Galatea Magna étant une poupée articulée, la sculpture me semblait correspondre mieux qu'à une Nereïde, un genre de nymphe, ou une femme ordinaire. Vient enfin dans ce donjon, Cagnatzo, qu'on va associer pour l'explication à Rubikante, le boss du défi. Les deux viennent bien évidemment de FF4, mais avec leur comparses Scarmillion et Ibarbarechia, ainsi qu'avec Calcabrina, le boss de l'antitour, tous sont en fait des Malebranque, à savoir des démons de l'enfer, première des trois parties du poème La Divine Comédie de Dante Alighieri, d'où l'Enfer de Dante. La traduction française pour Malebranque, Cagnatzo et Rubikante est d'ailleurs respectivement Méchante Griffe, Face de Chien et Rougeau, ce dernier étant clairement l'inspiration pour le design du personnage de FF4, et donc FF14, tant graphiquement que dans ses pouvoirs. Enfin, le dernier ennemi dont on va parler est celui de l'instance de combat solo de l'épopée, à savoir Andromalius. Il était déjà apparu dans la franchise, à minima dans le jeu pour mobile Mobius Final Fantasy, mais son nom est d'abord celui d'un démon mentionné dans les ouvrages goétiques, à savoir ceux traitant d'invocation démoniaque, en particulier le Lemégeton, dont on prête l'origine des textes au roi Salomon. Petit rajout fait pendant le montage, j'ai failli oublier d'inclure l'autre boss de l'instance solo, Furcass, un démon cité dans le traité goétique de la Renaissance, Pseudomonarchia Daemonum, mais aussi, comme Andromalius, dans le Lemégeton. Nous reste maintenant le gros du morceau, parce que oui, tout ça, c'était rien comparé à la masse de noms traduits pour les objets. Et on va débuter avec l'équipement. Plusieurs qualificatifs ont été ajoutés pour des ensembles d'armes, armures et accessoires. A commencer par celui dit d'Indagator pour le nouveau stuff d'artisans et récolteurs. L'Indagator est un genre de plantes à fleurs qu'on trouve au nord de l'Australie et qui appartient à la famille des Malvacées, au même titre que les Tilleuls ou les Baobabs. Les vêtements de Frozen sont eux dits hypostatiques, ce terme étant utilisé dans plusieurs notions métaphysiques, notamment pour désigner des éléments de l'être au sens philosophique du terme, parfois avec un aspect divin. D'où l'usage encore une fois dans la chrétienté pour parler des natures humaines et divines du Christ. Mais ni la philosophie ni la théologie ne sont mon fort, donc je vais me abstenir de développer plus. Surtout qu'on n'est pas sur une chaîne de prosélytisme religieux. Après ça, on a les armes du monde du supplice extrême qui sont décrites par le terme ignescent, voulant dire qui est en feu. C'est le thème du boss après tout. Enfin, les armes de l'arme rubie peuvent maintenant être fabriquées et remplacent rubinus par le qualificatif rubéus, qui veut tout simplement dire rouge en latin pour les différencier de la version sanglots. Une autre série d'art m'a été rendue disponible, mais cette fois sur la boutique FF14, à savoir la cuillère en argent de Gaïa. Toutes portent le nom de uposkes fura, un terme qui m'a obligé à ressortir mon grand vaillis pour comprendre ce qu'il voulait dire. Étymologiquement, sfura signifie marteau et upeko tenir sous, le tout voulant simplement dire marteau tenu par en dessous. Ça rend beaucoup mieux en grec. Toujours dans une langue étrangère, on a l'équipement donné par la quête de la tarifacture, affublé du mot japonais yakaku, qui signifie grue nocturne. L'oiseau, pas de l'appareil de chantier. Le poète chinois Paizui utilisait cette image pour parler de l'affection d'un parent à son enfant, ce qui nous renverrait dans le cadre de cette quête à un de ses thèmes principaux. Entre la restauration du collier de la mère de Tataru et toute l'histoire avec Duremère, Rémi et Léofarde, on retrouve bien cette métaphore de la grue nocturne. Ça fait que Yakaku est une petite touche bien cachée dans les noms de vêtements mais particulièrement sympa à découvrir. J'aimerais ensuite rapidement aborder la 6.31 qui a apporté le dernier raid fatal et par conséquent les armes associées nommées d'Omega Zeta. Zeta étant la sixième lettre de l'alphabet grec, ce qui pourrait faire référence aux six phases du protocole Omega. Mais passons aux deux derniers sets d'équipement dans une ambiance plus courte de bio, avec les dernières barrettes à fabriquer à partir de belles de jour, des plantes de la famille des convols vullacés dont les fleurs ne s'ouvrent que le jour et le foulard Corgi à l'effigie du chien préféré de feu la reine d'Angleterre Elisabeth II et dont le nom complet est Welsh Corgi Pembroke parce qu'il vient du comté de Pembrokeshire au Pays de Galles. Une mascotte Corgi est d'ailleurs aussi dispo et ça va me permettre de transitionner sur ces petites bébêtes qui nous accompagnent puisqu'en plus du canidé, on a Cagnadzo dont on a déjà expliqué les origines mais aussi Aïdonéus la mascotte d'Hadès et pour cause puisqu'Aïdoné est un surnom du dieu grec des Enfers. A noter que c'est une version allongée de son nom. Hadès, Aïdonéus, Hadès, Aïdonéus, ça se ressemble. On a aussi une dernière mascotte, l'automate Maman, référence à la créature qui accompagne l'une des héroïnes de Nier Reincarnation, un jeu mobile dans l'univers de Nier. Et vu qu'on en a fini avec les mascottes, il est temps de passer aux montures avec d'abord le Black Jack issu de FF6 et dont la citation « Quand les choses tombent, elles tombent » vient d'une réplique de Seth Saur, le propriétaire du dirigeable. Il est aussi à noter que ce nom a été attribué dans les années 80 par l'OTAN à un autre appareil aérien, le bombardier russe Tupolev Tu-160. Mais repartons dans les mythologies grecques avec les deux montures que sont Phaeton et Chrysomalos. Le premier est le fils de Hélios, le dieu soleil, et Climène, fille du titan océan. La seule histoire qu'on ait sur lui concerne sa mort foudroyée par Zeus quand il embrasa le ciel et la terre après avoir perdu le contrôle du char solaire de son père. Le deuxième est une sorte de bélier enchantée, fils de Poséidon et du Numen, et dont la toison d'or est celle qui a motivé le voyage de Jason et ses argonautes. Enfin, dernière monture, celle nommée Pinky va chercher son nom beaucoup moins loin puisqu'elle est rose et que rose en anglais ça se dit Pink. Je vous avais dit qu'il y aurait des choses qui paraîtraient évidentes à beaucoup. Mais pas de mal toute fois si ça ne vous l'était pas. Bon, allez, une petite info moins connue, Pinky, ça veut aussi dire auriculaire, mais je doute qu'il y ait vraiment un rapport dans qu'à présent. Cette monture est acquise avec un nouvel objet de la catégorie d'hiver, le ludotonique ou tonique ludique, trouvable ludodrome. Veu dans l'éloporite, je ne sais pas si je ferais visage de ces substances perso. Autre objet qu'on peut trouver dans un donjon de cartes, l'étoffe agnos, cet adjectif voulant dire pur, sain ou sacré en grec ancien. J'ai un peu de mal à voir en quoi c'est nécessaire pour fabriquer des vêtements de service hôtelier, mais soit. Quitte à parler religion, il y a aussi la lymphe quintessentielle de Dharma qui fait référence. Le Dharma étant un terme sanscrit qu'on retrouve dans plusieurs théismes indiens comme l'hindouisme, le bouddhisme, le jainnisme ou encore le sikhisme et qui y a des sens très variés, allant de la vérité au devoir en passant par la vertu. Un autre élément de la culture indienne s'est retrouvé dans ce patch sous la forme d'une nourriture, le biryani aux crevettes gingas. Bon, gingas, ils ne sont pas allés chercher loin, ça veut juste dire crevettes. Donc on a un biryani aux crevettes crevettes. Mais c'est le premier terme qui nous intéresse en vrai puisqu'il désigne un plat de riz à la vapeur bourré d'épices qu'on peut trouver dans toute la région allant de l'Iran jusqu'au Sri Lanka. On y ajoute aussi des fruits secs et parfois de la viande ou des légumes. Et c'est en particulier dans la région du Kerala au sud de l'Inde qu'on y met des crevettes. Et on va enchaîner sur les produits de la mer avec les nouveaux poissons. 5 termes en plus du ginga font leur apparition dans le jeu. D'abord, le labre vidyutvat. C'est pas le premier labre du jeu donc je passerai dessus mais on n'avait encore jamais vu vidyutvat qui est un mot sanscrit voulant dire contente de la foudre. Donc, un labre électrique comme les anguilles. Ensuite, on a le Noceasaur étymologiquement le lézard de la Nocea. Puis vient le Guppy vert de gris pas le premier Guppy encore une fois mais la couleur vert de gris n'avait jamais été mentionnée avant et si vous ne savez pas ce que ça désigne si cette couleur que vous voyez sur les vieilles statues en bronze ou sur la statue de la liberté souvent due à une oxidation du cuivre. On a aussi le Ken Kieln Kieln étant en anglais un fourneau ce qui correspond à la description du poisson qui dit qu'il est capable de préserver la chaleur de son corps et Kenn étant le nom de l'île à côté du point de harponnage où on trouve cette truite. Et dernier produit de pêche le Philinos mot transcrit du grec Philinos qui veut dire fait de feuilles ce qui correspond bien aux poissons en question. Pour continuer sur le cours de SVT une nouvelle plante fait son apparition à labyrinthos le Sophora non, rien à voir avec la franchise de parfum un genre de plante d'apparence similaire aux arbres qu'on trouve un peu partout sauf en Afrique et Amérique du Nord. Il fait partie de la même famille que les haricots la réglisse et certains trèfles à savoir celle des Fabaceae plus connue sous le nom de Légumineuse. Et on passe ensuite à la section géologie avec pas moins de... deux cailloux. Tout d'abord la zoisite une pierre qui naguère plus d'usage qu'hors de mentale quoique les adeptes de la lithothérapie lui prêtent certaines vertus mais bon pour ce que ça vaut même eux ils sont pas d'accord entre eux sans surprise. Au passage j'ai pourri mes recherches Google pour vérifier ça. Les autres roches nouvelles sont les achondrites des météorites avec moins de 35% de métal et plus de calcium que dans les chondrites justement. Il en tombe environ 540 tonnes par an les géologues ont du mal à les reconnaître car elles sont assez similaires à des roches terrestres. Et toujours en rapport avec les minéraux un nouveau qualificatif c'est son apparition sur la félicité insulaire avec le bois dit opalisé terme qui désigne ce qui est d'apparence translucide et laiteux. Pour en finir avec les objets avant de conclure avec les noms d'orchestrion deux meubles peu courants par chez nous soit parce que d'un autre temps soit parce qu'absents de notre culture ont été mis à disposition avec ce patch. Le premier est le fer à charbon un vieux modèle de fer à repasser dans lequel on mettait du charbon de bois pour le chauffer. Pas de contrôle de la température pas de vapeur dispensée par l'objet mais au moins pas besoin d'électricité. L'autre meuble est le pousse-pousse un moyen de transport que ce soit de personnes ou de biens qu'on retrouve en Extrême-Orient et à Madagascar. Quelques sociétés de transport touristique en font aussi usage en Occident comme à Namur ou Strasbourg mais ça reste une pratique assez marginale. Et maintenant comme annoncé plus tôt on va passer sur les titres d'orchestrion qui sont tous en anglais donc c'est plutôt pour ceux qui ne parlent pas la langue d'outre-manche que cette section est dédiée à l'exception du premier rouleau Miser's Folie donné à la fin du Val d'Orum. La traduction française serait la folie de l'avare et la VF n'offre pas vraiment d'explication à ça. Les titres anglais et japonais de la quête menant à ce donjon par contre sont bien plus explicites à ce sujet puisqu'on a respectivement Going for Gold et Oh God Not Ani littéralement Aller chercher de l'or et la vallée de l'or. Ce qui est incongru puisque les dialogues suggèrent plutôt que c'est une mine de mitryl mais bon. Concernant les autres anciens donjons avec Crux in the Wall pour des fissures dans le mur référence au fait que c'est un château en ruine Karn avec Echoes of Ages Past ou Echo des âges passés référence au fait que c'est un temple en ruine Karn toujours mais dans sa version brutale dont le dernier boss correspond au titre Forgotten by the Sun ou Oublie du Soleil lui qui porte un symbole de l'astre en question au-dessus de sa tête Cold Salvation ou le salut froid pour le vigile de pierre qui est l'objet d'une croisade par la maison du Render d'où l'usage du mot salut dans le sens de sauvetage voire religieux et enfin pour Crève Karen Brutale Holy Consult ou l'accord sacré peut-être pour parler de l'accord entre Barbe Brume et Merleweeb afin d'apporter la paix entre les pirates de la région de Limsa le Nyssa mais je suis loin d'en être sûr à tout ça viennent s'ajouter les orchestrions des quartiers résidentiels que ce soit Bliss et Sacred Bonds achetables directement contre des guilds et qu'on pourrait traduire respectivement en Béatitudes et Liens Sacrés mais aussi Dreams Aloft qui veut dire rêves élevés récupérables via les sous-marins et les trois étant utilisés dans beaucoup de quêtes je ne fais pas toutes les faits on part ensuite sur les orchestrions des donjons de cartes Danger Tech et Victory Fanfare Reborn le premier qui est la musique de plusieurs donjons de cartes et que je traduirai maladroitement en technologie dangereuse et le deuxième qui est la musique de victoire après la plupart des combats et dont le titre signifie une fanfare à la victoire renaît Après ça on a les musiques de Frozen avec dans l'ordre Favour Rhythm of the Realm et Dedicated to Moonlight respectivement Faveur le rythme du domaine on est dans le domaine des dieux après tout et dédié au clair de lune cette dernière étant la musique de Maine Finna la déesse de l'amour mais aussi de la lune celle-ci étant son symbole et son familier étant une d'alamude non aussi donnée au satellite qui retenait Bahamut prisonnier et on finit avec les trois enquestrions de l'épopée à savoir Deep Blue ou bleu profond la couleur principale du dernier donjon une fois qu'on s'enfonce dans les profondeurs de la montagne Forged in Crimson ou forgé dans le cramoisi encore une fois thématisé sur la couleur dominante de l'instance associée ici le mont du supplice et enfin Somewhere in the World Ambition's Wrath ou quelque part dans le monde les ambitions se déforment probablement en rapport avec les objectifs de Golbez et on a fini ce tour des nouveaux termes ajoutés dans FF14 via le dernier patch majeur et un peu du mineur qui a suivi encore une fois je ne prétends pas avoir eu l'explication juste sur tout encore moins avoir fait les meilleures traductions vu que c'est pas mon métier mais j'espère vous avoir tout de même éclairé sur tous les points abordés je n'ai d'ailleurs probablement pas tout trouvé les noms de quêtes sont souvent sujets à des références que je n'ai pas forcément et si vous les avez n'hésitez pas à les partager en commentaire pareil si vous trouvez des erreurs en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo si elle vous a plu et si le cœur vous en dit pensez à la liker et surtout à la partager merci aux personnes qui m'ont aidé pour trouver quelques-unes des infos qui ne me manquaient et sur ce je vous dis guerrières et guerriers de la lumière à la prochaine et sur ce